On le regarde ! La concentration de Cristiano Ronaldo. But ! C'est un triplet ! Triplet de Ronaldo ! Bridi ! Bon, vous l'avez compris, aujourd'hui, on va voir le Portugal. Salut, c'est Cassandra, et aujourd'hui tu vas comprendre pourquoi on est le champion de la maçonnerie. On est avec Cassandra, qui est suisse d'origine portugaise. Première question, Cassandra, est-ce que tu es née ici, toi ? Oui, je suis née en Suisse à Beubé. À Beubé ? Ouais. Et là, ici, où on est ? Nous sommes à Colombemura. Je m'appelle Shadia, j'ai 15 ans et j'habite à Colombem. Et je suis content pour toi ! Tu te sens plus suisse ou portugaise, Cassandra ? Ben, je me sens un peu des deux, parce que j'ai fait toutes mes écoles ici, mais en même temps, à la maison, c'était... Et le portugais avait quelle place dans ta vie, dans ton éducation ? Une grande place, je crois qu'on a été éduqués à la manière... dure. Quel genre de là ? Comme ! La bouffe, elle est prête, maintenant ! Chaque jour, des milliers d'enfants sont maltraités par leurs proches. Tous les portugais que je connais, ils vont toujours en vacances au Portugal. Il y a d'autres pays ? Ouais, mais le truc, c'est que nous, on a tout au Portugal. On a la mère, on a la bouffe, on a les belles filles, on a les beaux gars. Quoi ? Je suis pas assez bourgasse ? Je suis simple ? Il est trop fort ! Quand tu vas au Portugal, est-ce que les gens, ils te voient un peu différemment ? Qu'est-ce qu'ils disent un peu ? Ils disent, ah, c'est la Suisse ? Ah, bah, je peux pas. Tu arrives à l'aéroport, ils disent tout de suite, oh, celle-là, elle est pas d'ici. Tu vas dans ton bled et ils disent, ah, celle-là, elle est pas d'ici. Direct ? Ah ouais, tu vas au marché, le gars, il vient vers toi parce qu'il sait que t'as de la thune, hein ! Tu vas parler portugais à tes enfants ? Ah oui. Pourquoi ? Je trouve que c'est important, et puis surtout qu'on en a besoin tous les jours ici. Pour tes parents, tu vas devoir te marier avec un portugais. Eh bah, ça t'étonne, mais non ! Non ! Non, pas forcément. Mes parents, ils sont assez ouverts d'esprit. Si c'est un portugais qui est pour tout ? Il y a pas de problème. Ah oui ? Ouais, ouais, pas de problème, pas de souci. Ton père, il est pour qui ? Mon père, il est pas pour personne. Ah, ils sont bas les couilles ? Mon père, ils sont bas les couilles du foot. On est avec le père de Cassandra au Café Cristal à Aigle, qui est, je pense, le paradis pour les portugais. Vous êtes arrivé quand en Suisse, et pourquoi ? Alors, en Suisse, je suis arrivé en décembre de 1985. Vous avez fait quoi comme premier travail ici ? Alors, le premier travail, c'était à la plonge. Vous m'avez dit que vous étiez DJ, c'est ça ? Oui, DJ, oui. DJ plonge ? C'était pas facile, je crois, au début, non ? Pas du tout. Très, très difficile. La plupart, on parlait pas le français. On appris comme ça. Votre femme, elle parle quoi aussi ? Ma femme, elle parle bien le portugais, le français aussi. Elle parle aussi le yougoslave. Comment ça se fait le yougoslave ? Parce qu'elle était bien obligée d'apprendre le yougoslave, parce qu'elle travaillait avec une dame qu'elle parlait pas le français. Alors, c'était quoi les premiers chocs quand vous êtes arrivé ? C'est vrai que la première fois que je suis venu en Suisse, je suis arrivé le 18 décembre, il neigeait. Je suis parti mieux au fin avril, il neigeait toujours. Jamais vu autant de neige de ma vie. Là, il y en a moins. Il y a beaucoup moins. Merci le réchauffement climatique ! Aujourd'hui, pour vous, Cassandra, elle est plus suisse ou elle est portugaise ? Oh, je crois qu'elle tient des deux. Et vous, après 34 ans ici en Suisse, vous êtes plus suisse ou portugais aujourd'hui ? Alors, à l'époque, je disais souvent, je suis déjà beaucoup plus suisse que portugais. C'est vrai, après 34 ans, on est plus suisse que portugais. Quand on arrive à l'âge de la retraite, il faut bien rentrer au pays parce qu'on n'arrive plus à tourner. C'est un projet, pour vous, de rentrer au Portugal ? Ce n'est pas un projet, mais il faut que ça… Ça va arriver ? Ah oui. Oui, parce qu'avec la retraite, on ne peut pas. On est dans un monde où on est un peu tous gitons. On va tous un peu à gauche, à droite. Une fois, on a notre place là, après, on n'a plus notre place. On va partir là, 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 là. Je pense qu'au final, construire, détruire, ça fait partie du truc. En plus, vous, les portugais, vous êtes dans là-dedans. C'est bon, donc… Quiz finale. La règle est simple, tu as trois choix de réponses. Suisse, Portugal ou les deux. T'es prête ? Ouais, prête. Prête ? Qui est le plus grand pays ? Portugal. Qui a les plus beaux paysages ? Portugal. Qui a les meilleurs alcools ? Portugal. Qui a la meilleure nourriture ? Les deux. Qui a du rouge sur son drape ? Les deux. Qui a la plus belle langue ? Les deux. Qui a les plus beaux hommes ? Portugal. Stop. Désolée. Portugal. Ouais, j'ai un faible pour… Tu te sens quoi toi ? Les deux. Au foot, tu es pour qui ? Si la Suisse est le père pour le Portugal, si Portugal est père pour la Suisse. Meilleur endroit pour les vacances ? Portugal. Meilleur endroit pour fonder une famille ? Les deux. Meilleur endroit pour faire la fête ? Stop ! Bravo Cassandra. Est-ce que tu as un petit mot de fin, une petite conclusion ? Oui, déjà j'aimerais remercier Tataki pour cette journée qui a été juste incroyable. J'aimerais remercier Sacha, j'aimerais remercier Seb et puis aimez-vous tous, c'est important. C'est déjà la fin de la vidéo mais ne quittez pas, à la fin il y a des bonus. En tout cas, merci beaucoup Cassandra pour la journée. Si je dois retenir quatre choses aujourd'hui, c'est forcément que la plupart des portugais sont venus en Suisse pour faire carrière de DJ, qu'il y a plus de centres portugais en Suisse que de poste, que la bouffe portugaise, et bien c'est pas que du bacalao et qu'une portugaise qui parle yugoslave, et bien tu peux trouver ça qu'en Suisse. Si vous voulez soutenir les capitaines, rien de plus simple, partagez sur Facebook, likez sur YouTube, et nous on se voit la semaine prochaine la famille pour un nouvel épisode. Ciao zing ! ... Oh le micro fait chier ! Mais tu parles mieux portugais ou suisse ? Oh waouh, putain ! Quelle honte, putain ! Ouais, français ! Putain, je vais devoir couper ça au montage, ça me casse les couilles ! Prenez le temps de dire merci à vos parents. Allez, faites-le maintenant, allez on attend. J'en ai marre que tu veuilles pas me faire des câlins, parce que moi j'adore ça les câlins ! Je voudrais que tu meurs ! Aujourd'hui, tu te sens plus suisse ? Ou portes... ... Je suis en train de lutter contre ma peur. Quelle peur ! La dernière fois que j'étais sur une rampe de skate... C'est chaud ! C'est pas très bien fini hein ! ... Il y a un chanteur chez vous ! Je sais plus comment il s'appelle, c'est un espèce de Johnny Hallyday portugais. Comment il s'appelle déjà ? Ah ou Tony Carrera ! Tony Carrera ! ... Je suis en train de me dire que tu m'a payé. Je suis en train de me tu... ... C'est pas un soule ! C'est pas un soule ! Sous-titrage ST' 501